Les ennuis judiciaires de Cobaladé sont encore loin d'être terminés. Placé en détention suite à une violente rixe qui s'est déroulée au sein d'une discothèque le 26 novembre 2022, le rappeur avait été libéré sous contrôle judiciaire. Si les magistrats avaient accepté une main levée de son contrôle judiciaire le 18 juillet 2023, le juge d'instruction en charge de cette affaire a quant à lui pris la décision de renvoyer Cobaladé en correctionnel. Selon les informations dévoilées ce lundi 31 juillet 2023 par le Parisien, le musicien sera jugé pour violence en réunion devant le tribunal correctionnel de Paris le 26 septembre 2023. Le juge d'instruction a justifié sa décision en déclarant que le rappeur et ses amis saines sont pris de manière gratuite et indifférenciés aux employés et aux clients de la discothèque en les agressant soit à main nue, soit à l'aide d'une bouteille. Pour rappel, Cobaladé se trouvait au sein du carré VIP de la discothèque The Qui durant cette fameuse soirée du 26 novembre 2022. Ce soir-là, le groupe consomme plusieurs coupes de champagne. Si la soirée semblait parfaitement se dérouler, les événements ont commencé à dégénérer vers 5h30 du matin, comme l'hône montrait les images des caméras de vidéosurveillance présentes dans la discothèque. Si est-il à ce moment-là qu'une altercation au motif flou s'est produite sur la piste de danse, et que les premiers coups ont été échangés ? L'un des amis du rappeur, Hervé M, s'est alors saisi d'une bouteille. Il a ensuite été rejoint par Cobaladé, qui s'apprêtait pour sa part à quitter l'établissement. La scène captée par les caméras de la discothèque est décrite comme étant ultra-violente. Alors qu'un des serveurs de l'établissement a tenté de s'interposer pour calmer les esprits, Hervé M. Lui a porté un violent coup sur la tête. La victime est ensuite tombée au sol après une balayette assénée par Cobaladé. Une fois par terre, Hervé M a reçu plusieurs violents coups de pied. De son côté, l'organisateur de la soirée a affirmé avoir été frappé à plusieurs reprises par le rappeur armé d'une bouteille. Si le jeune artiste de 23 ans a reconnu avoir porté des coups de poing, il nie en revanche s'être servi d'une bouteille. Une seconde altercation est ensuite survenue devant l'établissement, après que Cobaladé et ses amis en ont été expulsés par les videurs. Celle-ci a été filmée par des passants, et largement diffusée sur les réseaux sociaux. On a vraiment fait n'importe quoi. Si est-il allait beaucoup trop loin, on aurait pu éviter tout ça, aujourd'hui je regrette, a reconnu le rappeur. Par le passé, Cobaladé avait déjà suscité la polémique en raison de ses propos jugés homophobes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !